Vous écoutez Radio Lomé, il est 12h30. Le journal Hélène Assabi. Mesdames et messieurs, bonjour. A la une de ce journal, le chef de l'état forêt Sosna Nassimbe séjourna depuis hier en Gambie. Le président togolais prend part ce mercredi à la cérémonie d'investiture de son homologue Adama Barro. Le Mont-Venti observe demain la journée de la justice sociale. En quoi consiste cette journée ? La réponse dans ce journal. Et puis, soit football, Cannes-Cameroun 2021, la poule délivre son verdict ce mercredi. L'Egypte affronte le Soudan, tandis que la Guinée-Bissau défie le Nigeria déjà qualifié pour les huitièmes de finale. Mesdames et messieurs, une fois encore, bonjour. Le président de la République, Forêt Sosna Nassimbe, effectue depuis hier une visite officielle en Gambie, à Banjoul, où il a été accueilli à son arrivée. Le numéro 1 togolais assiste ce mercredi à la cérémonie de prestations de serment et d'investiture de son homologue Adama Barro, réélu le 4 décembre dernier. Plusieurs personnalités de haut niveau sont attendues à cet événement qui lancera le nouveau quinquennat du leader gambien. A l'issue de l'activité, le séjour du chef de l'État se poursuivra avec un entretien avec le président réélu. Au menu des échanges, notamment un point sur la coopération bilatérale et des sujets d'ordre sous-régional et continental. Trois audiences hier à la prémature. Madame le Premier ministre Victoire Tomega-Dogbe a d'abord conféré avec une délégation du Fonds africain de garantie pour les petites et moyennes entreprises, AGF, conduite par son nouveau directeur général pour l'Afrique de l'Ouest, Benji Peglo. La délégation est allée présenter ses voeux de la nouvelle année et discuter également des activités de l'organisation pour cette année 2022. Benji Peglo, sortir de l'audience. En cette période de l'année, nous sommes venus souhaiter nos voeux traditionnels de bonne année à Madame le Premier ministre ainsi qu'à tout le gouvernement. Également, nous avons souhaité nous présenter à Madame le Premier ministre parce que nous avons été nouvellement nommés à la tête de AGF Ouest Africa. Et enfin, nous avons échangé avec Madame le Premier ministre sur tous les sujets sur lesquels AGF Ouest Africa et le gouvernement pourraient collaborer ensemble en 2022 et pour toutes les années à venir. C'est notre pays, ce à quoi Madame le Premier ministre a confirmé et à qu'elle adhère totalement et nous a encouragé à continuer à œuvrer dans ce sens. La chef du gouvernement a ensuite échangé avec l'association catholique Relief Service et il s'agit de présenter au Premier ministre quelques réalisations du projet dénommé STARS, santé, transformation, apprentissage pour une réussite scolaire. Les échanges ont porté également sur les préparatifs de la cérémonie de lancement officiel du dit projet prévu sur le 1er mars prochain. Moussa Brehiman Sangaré, coordonnateur du projet STARS, au sortir de l'audience. Dans son temps, elle a négocié avec le gouvernement américain pour avoir le financement d'un projet de cantine scolaire que Catholique Relief Service CRS est en train d'exécuter dans les zones nord du pays, spécifiquement dans trois préfectures, à Dame Point, au Tissut et puis Point Indial. C'est un programme qui couvre 138 écoles et qui a une variété d'activités intégrées et d'activités communautaires. Les activités intégrées autour de l'école, c'est la réalisation d'infrastructures. On donne à manger aux élèves un repas chaud par jour et ensuite on réalise des points d'eau, des magasins, des cuisines pour les 138 écoles. Et de l'autre côté, nous travaillons aussi à renforcer la capacité des enseignants pour pouvoir élever le niveau de scolarisation et le niveau de compréhension et d'écriture des élèves. Et de l'autre côté, nous travaillons aussi avec les communautés de ces 138 écoles sur des activités de nutrition, des activités d'épargne, crédit et hygiène pour que l'élève, il a à manger à l'école, on lui parle des mêmes thèmes et quand il arrive à la maison, on lui parle aussi des mêmes thèmes. Donc il a la chance, non seulement il mange, il est élevé aussi dans des conditions saines qui vont lui permettre de s'épanouir en termes de niveau d'apprentissage. Donc on était venu présenter les résultats à Madame après trois ans d'exécution. Où est-ce que nous en sommes avec ce projet ? Et lui parler un peu l'impact que ça fait sur le terrain parce que c'est elle qui était là au départ quand elle faisait les négociations. J'étais très très contente parce que... Imaginez quand vous contribuez à quelque chose et que plus tard on vient vous dire que ça fait de très bons impacts sur le terrain. Et c'est intéressant. Surtout que la cantine est une des priorités du gouvernement togolais. Madame le Premier ministre Victoire Tomega-Dogbe s'est enfin entretenue avec une délégation de la plateforme des ONG et des associations œuvrant dans la lutte contre le VIH. Les discussions portaient sur comment la plateforme compte œuvrer aux côtés du gouvernement dans l'exécution de son programme. Anato Simplice, président national de la plateforme des OSCVIH, Promotion de la santé au Togo au terme de l'audience. Nous avons été reçus ce matin par Madame le Premier ministre pour lui parler de la plateforme et de ce que nous faisons comme activité dans le pays et pour accompagner le gouvernement dans son projet et programme. Et donc nous avons fait tout le point. Nous avons également parlé des difficultés que nous rencontrons en tant qu'ONG et association dans le pays. Et j'avoue que la discussion a été très très riche, franche, et nous avons bénéficié et reçu d'elle beaucoup de conseils pour nous permettre de continuer les activités dans le pays. Cette plateforme a été créée depuis le 2 février 1911 et œuvre dans tout le pays dans le domaine de la santé. Aujourd'hui, notre plateforme rassemble 180 ONG associations réparties sur toute l'étendue du territoire. Écoutez Radio Lomé sur le web sur le www.radiolomé.tg. Les professionnels des médias ont été éclairés hier sur le contenu de la loi de finances exercice 2022, notamment sur les innovations et les principales mesures fiscales et douanières. Cette loi de finances 2022, d'une prévision de recette de 814 milliards de francs CFA, a été votée en tenant compte du contexte de la pandémie sanitaire actuelle et aussi dans un cadre de la reprise de l'économie. Kohélé Adakaoui, directeur de la législation fiscale et du contentieux à l'OTR. La loi de finances exercice 2022, c'est toujours l'achèvement ou bien la continuation et la mise en place intégrale du budget programme. Ça, c'est au niveau technique. Mais au niveau de la modification du code général des impôts, la loi a été rédigée sur plusieurs axes. L'élargissement de l'accès fiscal, comme toute loi de finances qui se respecte. L'élargissement ne passe pas forcément par l'augmentation du taux de l'impôt, mais par la détection de certains contribuables ou bien de certaines activités qui, entre-temps, n'étaient pas assujetties qu'il faudrait quand même les détecter et asseoir l'impôt. La nouvelle disposition contenue dans cette loi de finances 2022 prévoit l'élargissement de l'assiette fiscale, mais surtout des allègements pour le bien des contribuables. Nous retrouvons le directeur de la législation à l'OTR, Kouéléa Dakaoui. Le gouvernement, à cette période, agit en bon père de famille. Le gouvernement a accordé des allègements fiscaux, des allègements en matière de taxes sur les véhicules à moteur, vous les verrez, des allègements en matière de l'impôt sur le revenu traitement salaire. Les avantages sont tellement nombreux que je n'arrive pas à citer. Depuis l'avènement de l'OTR, vous verrez que nous allons de réduction du taux de l'impôt en réduction du taux de l'impôt. L'avantage maintenant, c'est de rechercher les niches et de les imposer. Les niches, essentiellement, je crois que c'est la taxe d'habitation. Au cours de cette conférence de presse, le commissaire général de l'OTR, Philippe Cocoutchaudier, a saisi cette occasion pour exhorter tous les contribuables à une franche collaboration avec l'administration fiscale pour une atteinte totale des objectifs qui sous-tendent la loi de finances exercice 2022. Et je vous le disais en titre, le monde entier observe demain la journée de la justice sociale. En quoi consiste cette journée ? La réponse avec vous, Geneviève Bouillon. La justice sociale est fondée sur l'égalité des droits pour tous les peuples et la possibilité pour tous les êtres humains, sans discrimination, de bénéficier du progrès économique et social partout dans le monde. Promouvoir la justice sociale ne consiste pas simplement à augmenter les revenus et à créer des emplois. C'est aussi une question de droit, de dignité, de liberté d'expression pour les travailleurs et les travailleuses, ainsi que d'autonomie économique, sociale et politique. Ainsi, depuis le 10 juin 2008, l'Organisation internationale du travail a adopté à l'unanimité la déclaration de l'OIT sur la justice sociale pour une mondialisation équitable. Cette déclaration établit un nouveau fondement essentiel pour les efforts en vue de promouvoir et réaliser la justice sociale grâce à l'agenda pour le travail décent et ses quatre piliers emploi, protection sociale, dialogue social et droits et principes fondamentaux au travail. L'Assemblée générale des Nations Unies considère que le développement social et la justice sociale sont indispensables à l'établissement et au maintien de la paix et de la sécurité entre les nations. Ainsi, depuis 2009, elle a désigné le 20 février comme étant la journée où l'on célèbre la justice sociale à travers le monde. C'est la reconnaissance et le respect des droits fondamentaux de toutes les personnes de la société, donc sans discrimination. Parmi ces droits fondamentaux, il y a le droit à un logement, le droit à la liberté d'expression, le droit à l'éducation et aux soins de santé, la liberté de religion et d'éducation. Le journal Hélène Assabi Hors du Togo, Burkina Faso, l'explosion d'un engin dans le nord du pays a fait quatre blessés dont un grèvement parmi une unité de Barkhane en mission de reconnaissance. Comme ses voisins maliens et nigériens, le Burkina Faso est pris depuis 2015 dans une spirale de violence attribuée aux groupes armés diadistes affiliés à Al-Qaïda et à l'État islamique. RDC, des affrontements opposant l'armée congolaise à une coalition de combattants maï-maï, sème la panique depuis lundi dans les quartiers périphériques d'Ouvira, dans l'est du pays. L'armée congolaise déplore trois militaires tués, parmi lesquels deux officiers, deux civils ont été également blessés. Toujours en RDC, la police a dispersé une manifestation organisée à Lumumbachi hier appelant à la libération du pasteur Daniel Goyer Moulunda, ancien président de la Commission électorale nationale indépendante et proche de l'ancien président Joseph Kabila. Selon les organisateurs, il y aurait une cinquantaine de blessés, dont 14 seraient dans un état grave et dix manifestants ont été interpellés. Et puis la capitale malgache a été frappée par des pluies diluviennes qui ont provoqué la mort d'au moins dix personnes, plus de 500 personnes, non plus de toit. Les victimes ont été prises au piège de glissements de terrain ou de maisons effondrées, notamment dans les quartiers déshérités de la banlieue d'Antanarive, une ville qui compte près de 1,3 million d'habitants. Selon les prévisions, l'île sera frappée par des fortes précipitations dans les prochains jours avec un pic encore plus élevé dans les 48 heures. Sport Football, la commission de discipline de la FDF a rendu son verdict dans l'affaire d'agression comptant pour la septième journée de D1. Entre autres décisions, le traîneur des requins mâles Olufadé a décommis et copes de matchs de suspension. Cannes Cameroun 2021, l'équipe qui accompagnera le Nigeria en huitième de finale dans le groupe D sera connu ce mercredi. Ce sera à l'issue des troisième matchs de poules dans ce groupe. Sibi Lansol. Deux matchs sont à suivre simultanément à partir de 19h GMT ce mercredi. L'Egypte de Mohamed Salah affronte le Soudan. Après sa contre-performance devant le Nigeria, en première rencontre, les pharaons se sont bien rattrapés avec une victoire face à la Guinée-Bissau. Les hommes du coach Carlos Queiroz feront donc tout ce soir pour assurer leur place en huitième de finale. En face, le Soudan, avec un point, espère aussi se qualifier en battant l'Egypte. La deuxième affiche du jour met aux prises la Guinée-Bissau et le Nigeria. Les Super Eagles s'assureraient une première place du groupe, même en cas de match nul. Leurs adversaires, les Durdous de la Guinée-Bissau, peuvent encore créer la surprise en se qualifiant, mais alors, ils devront battre le Nigeria. En attendant ces deux affiches, voici le classement dans ce groupe D. Premier Nigeria avec six points, deuxième Egypte, trois points, troisième Guinée-Bissau, un point et quatrième Soudan, un point également. Par ailleurs, le tirage au sort des éliminatoires de la Cannes Côte d'Ivoire 2023 aura lieu ce vendredi à Douala, au Cameroun. La phase finale de cette compétition se tiendra du 23 juin au 23 juillet de l'année prochaine. Selon le calendrier de la CAF, les quatre premières journées des éliminatoires de la Cannes 2023 se disputeront sur la période du 1er au 14 juin prochain, tandis que les deux dernières journées se joueront entre les 19 et 27 septembre 2022. Retour au Togo pour finir, affaire d'agression à l'issue du match. Gomido Bourlesu, comptant pour la septième journée du championnat de première division, la commission discipline de la FTF a rendu son verdict. L'entraîneur de Bourlesu-des-Lacs, Olufade Adekami, écope d'un match de suspension. La commission estime que le coach des requets mâles a voulu outrepasser le dispositif sécuritaire mis en place à la fin de la rencontre, ce qui constitue une violation des règles disciplinaires. Une attitude qui, selon la décision, a un lien avec l'agression qui a suivi. Et justement, l'agresseur de Olufade Adekami, Kola Hazé, supporter de Gomido, est interdit d'accès à tous les stades du Togo pour toutes les compétitions officielles et matchs amicaux pour deux ans. En outre, Gomido de Palimé devra verser une amende de 500 000 francs CFA pour des faillances sécuritaires. Voilà, et si se referme ce journal, merci de l'avoir suivi. Retenez pour l'essentiel que le chef de l'État, Fauré Sosna Nassimbe, séjourne depuis hier en Gambie. Le président togolais prend part ce mercredi à la cérémonie d'investiture de son homologue, Adam Abaro. Radio Lomé, boîte postale 434, e-mail radiolomé, arrobase radiolomé.tg radiolomé.tg